Je nous propose de réfléchir ensemble sur justement la place de l'objet dans l'éducation nouvelle, en particulier à partir peut-être d'une démarche archéologique, qui est la mienne, et avec laquelle je travaille avec mes étudiants. J'ai travaillé avec mes étudiants, puisque je suis toujours avec quelques étudiants, dont Cédric, mais je ne suis plus qu'émérite. Et puis, j'ai envie aussi de réfléchir sur la place des sources documentaires, de la source documentaire dans l'appropriation justement du savoir, de la connaissance. Quelles sources documentaires ? Alors, puisque nous parlons du manuel, j'ai apporté un manuel, il est ici. Alors, le manuel, avec mes étudiants, je l'ai massicote. C'est-à-dire, je l'ai massicote. Unus testis, nulus testis. Alors, la valise étant ce qu'elle est, Paris étant ce qu'il est, je viens de la province, j'aurais voulu apporter un témoignage avec une dizaine de manuels scolaires massicotés. Ça faisait quand même quelques kilos supplémentaires. Je vous propose simplement un seul manuel. Donc là, je suis un petit peu en désaccord avec mon travail. Pour autant, pour réfléchir ensemble, je vous ai disposé sur les tables un certain nombre d'objets, d'objets anciens, d'objets très anciens pour certains. Et je vais vous proposer, je venais nous proposer, puisque je vais m'insérer aussi dans un groupe, de travailler par trois, si c'est possible, par un groupe de trois, et de réfléchir justement à un certain nombre de questions, comme par exemple, comment les objets peuvent-ils nous aider à nous souvenir ? Jusqu'où peut-on sédimenter la mémoire ? On est dans la démarche archéologique. Que peut-on fouiller à l'intérieur de ces objets ? Comment les analyser ? Et la place de la narration à partir de l'examen de ces objets ? Je vais aussi vous proposer de travailler un peu et de fabriquer un petit livre. Alors, vous aurez à disposition le mode d'emploi, et puis un carnet d'enquête que je vous ai préparé, qu'il faudra réaliser. Et ce que je vous propose peut-être, c'est pour que nous puissions avoir un échange ensemble, c'est peut-être de travailler pendant, de se mettre d'accord par exemple, de travailler pendant un quart d'heure pour avoir un échange entre nous, pour ne pas trop dépasser, et puis d'échanger sur la démarche que vous allez emprunter. Le principe, c'est aussi d'avoir un... se constituer un peu un échange avec vous sur ce travail. Qui veut commencer ? Parce qu'il y a un groupe qui a un petit peu... ou qui peut simplement s'exprimer sur la démarche. Alors, on a lu sur cet objet, Limoges 1975. Donc, on s'est dit, c'est un objet qui n'a pas été découvert... Enfin, qui ne date pas de 1975, sans doute date-t-il de l'après-histoire quand même, mais il a été découvert en 1975. Par qui ? On n'a pas une dédication. Limoges, ça n'évoquait pas pour nous un site particulier. C'est un objet qui tranche, ou bien pour les chasseurs, éventuellement pour des cueilleurs, pour... Tout ça, ce sont des hypothèses. Qu'en avons-nous tiré également ? Le rapport avec d'autres outils, et donc sa temporalité, c'est-à-dire au regard de l'évolution de l'homme. Alors, Néandertal, on s'est dit, Cromagnon, qui utilisait cet objet ? Et puis, bon, on s'est à peu près arrêté là, dans notre recherche, puisqu'on n'avait pas d'autres sources. Alors, on avait une piste sur... Si c'est une arme, on va la comparer dans son usage avec d'autres armes. Et puis, bon, on n'a pas eu le temps de le faire. Voilà. Là aussi, on est dans une deuxième approche intéressante dans ce type de travail. C'est-à-dire qu'il y a l'objet, il y a les sources documentaires, et il y a l'interaction. Et l'interaction est fondamentale dans le processus, justement, de construction, tout à l'heure, un collègue parlait d'autosocio-construction, de construction, justement, du travail, et puis de l'interprétation autour de l'objet. Alors, après, va venir une deuxième étape de complexification, c'est-à-dire replacer l'objet dans la chronologie, aller beaucoup plus loin dans la réflexion, et c'est là que vont intervenir donc les sources documentaires, mais toujours en interaction, toujours en interaction dans un groupe, pour que, justement, il puisse y avoir ce regard critique à la fois sur les sources documentaires et sur l'objet lui-même. Une troisième étape qu'on n'a pas pu faire, c'est deux groupes vont se rejoindre pour échanger sur, par exemple, et faire dialoguer deux objets. Tout à l'heure, on parlait du masque à gaz, de l'obus de tranchée. Il peut y avoir un dialogue qui va s'opérer avec les deux groupes en question sur la brutalité de la guerre, sur toute une série de questionnements. L'approche peut être aussi technique, elle peut être aussi matière. Vous avez sur la table des matériaux différents, le verre, le tissu. C'est là que, en termes d'archéologie, il est intéressant de mélanger les matériaux, de proposer, justement, dans cette approche formative, un mélange des genres, à la fois chronologique, mais aussi un mélange, je dirais, chronostratigraphique, avec des matériaux différents, comme, vous voyez, du verre, du fer, du métal, du bronze, etc. Et puis aussi, d'effectuer un mélange entre des documents manuscrits, et j'insiste beaucoup sur l'originalité du manuscrit. J'évite de donner, ou de travailler avec les étudiants avec des reproductions. Il y en a une ou deux. J'essaie de trouver, et en fait, je n'essaie pas de trouver, je propose aux étudiants d'organiser un vide-grenier. Et le vide-grenier, eh bien, c'est mon chantier de fouille. Tout simplement. Vous voulez savoir ton rôle ? Donc, nous avons soumis cet objet à la question. Voilà, c'est un petit objet qui est de dimension assez réduite, à peu près 8 cm par 8 cm. Il fait 3 mm d'épaisseur. Donc, c'est en plastique, en bande magnétique et en aluminium. Donc, c'est avec un disque magnétique à l'intérieur. Ça s'appelle une disquette informatique. C'est une disquette 3 pouces et demi qui est caractéristique de la fin du 20e siècle, des années 1990, et qui fait à peu près 1,44 méga octets de mémoire. Donc, ça, c'était notre description. Et donc, nous avons interrogé, essayé d'analyser ça. Alors, évidemment, c'est un support de mémoire électronique qui nécessite absolument, pour pouvoir lire la documentation qui est là-dedans, nécessite le lecteur conforme à ce format. Et donc, on a constaté qu'il n'était pas sur la table et donc, on est bien embêté pour pouvoir aller utiliser ce matériel. Donc, quelle interprétation on peut en tirer, nous, dans notre îlot ? Donc, on a pensé qu'on était là dans le témoignage d'un des débuts de la micro-informatique dans ces années 90, donc, dernière décennie du 20e siècle. c'est le moment où les ordinateurs commencent à apparaître dans les écoles, dans les classes, il y a une salle informatique, etc. Donc, c'est le témoin de cette époque, d'il y a à peu près une trentaine d'années, donc une génération. Voilà, une génération nous sépare, si je replace ça sur la prise chronologique et au-dessus du tableau du maître, une génération nous sépare de la fabrication de cet objet raconté, c'est difficile de raconter vu que cet objet, enfin, ce support de mémoire détient un peu de mémoire, donc c'est difficile d'en dire plus, on se contente de ce qu'on a. Et puis, contextualiser, si on essaie d'élargir, de faire parler ce document, c'est incontestablement une étape décisive de la démocratisation de l'outil numérique. On est à la fin du 20e siècle, la guerre froide vient de se terminer et on assiste à la mondialisation d'un processus de transmission de la connaissance par l'informatique qui est concomitant de ce qu'on a appelé en économie de la baisse des prix et donc de la hausse de la consommation. Donc voilà un produit de consommation courante qui est destiné à envahir le monde entier à la fin du 20e siècle. Alors, je voulais simplement vous donner je ne sais pas combien de temps on a encore mais on peut si vous avez des questions. Paul Riqueux ? Paul Riqueux par exemple dit qu'une trace laissée par le passé ne devient historique qu'à partir du moment où l'histoire est capable d'interroger ses vestiges mais les interroger de manière coopérative, de manière collective et de la soumettre et de soumettre justement ces objets à la question. Ce que disait tout à l'heure le collègue qui a présenté qui a soumis la disquette à la question. l'expression je trouve est très intéressante parce que on aborde là un autre aspect de la démarche qui est la problématisation. Vous voyez ? Alors, complexification qui est bien en plus de l'entrée voilà. Quelqu'est justement ça suppose si jamais vous adressez à des élèves de niveau primaire ou collège parce que là vous avez quand même un public pour ne pas nous m'enseigner. Alors, ne rien dire que nous n'ayons fait j'ai enseigné de la maternelle à l'université c'est pour ça que je vous en parle. Alors, en primaire j'ai jamais eu de problème au contraire les enfants apportent d'ailleurs je parle de l'exemple d'Elise Freinet l'enfant qui apporte du matériel à l'école je commence déjà par en apporter et je les mets sur une table etc. J'organise si on veut un genre de musée de classe ou un genre de... et progressivement les enfants ramènent apportent des choses et en apportant des choses c'est déjà une première approche de la part de l'enseignant pour prendre en compte la parole de l'élève ça va plus loin que l'objet l'enfant apporte un objet et cet objet il va pouvoir le présenter à la classe il va pouvoir le décrire il va pouvoir échanger avec ses collègues ses copains et il va pouvoir aussi peut-être avec sous l'instigation de l'enseignant réaliser un exposé un album etc. donc avec les enfants du primaire il n'y a aucun problème c'est quoi la consigne ramener un objet qui vous fait plaisir ? ou ramener un objet ou simplement les enfants ramenaient des objets dans ma classe de manière tout à fait naturelle un oiseau mort etc. et en fait la classe ma salle de classe je l'avais organisée tout simplement comme un gros débarras où je pouvais ramener donc des manuels etc. partout et ils travaillaient dans la cour au rez-de-chaussée dans le gymnase etc. et au bout de alors bon c'est quelque chose qu'il faudrait que je raconte un jour comme avec les étudiants je veux dire c'est possible c'est à dire c'est en éducation nouvelle à partir du moment où on se pose le problème et si on y réfléchit bien tout est possible par exemple quelqu'un me disait c'est pas possible dans un amphi ben si c'est possible en Grèce je suis intervenu sur encore assez récemment avec des collègues du Mont-Fréné grec eh bien j'ai proposé aux étudiants de partir dans la ville on a travaillé sur le patrimoine industriel eh bien les groupes se sont constitués il y en a un groupe qui travaillait sur la plage etc. alors là pour le coup c'est la raison pour laquelle je vous ai donné alors là aussi un livret guide c'est ce qui est ce qui est important aussi c'est de donner ou de fournir aux étudiants aux élèves et aux collégiens un guide de travail un plan de travail moi je pense qu'il y a un gros problème de formation à l'éducation nouvelle formé à l'éducation nouvelle en utilisant uniquement le cours magistral j'ai écrit un article en Grèce en finir avec le cours magistral une je crois que le titre c'était un enjeu de société je n'ai jamais enseigné ou pratiquement jamais à l'université avec un cours magistral merci à l'université Sous-titrage ST' 501